Serein. Vous avez dit serein ? À la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale était plutôt serein. Sa cote de popularité était au mot fixe. Mais au fil des mois, l'école de la confiance qu'il ambitionnait de mettre en place n'a pas eu l'effet escompté chez les enseignants, mais aussi chez nombre de nos concitoyens. 2 650 suppressions de postes, alors que 40 000 élèves supplémentaires sont attendus, ont suscité indignation et incompréhension. D'autant plus qu'il ne s'agit là que d'une première étape. En effet, 50 000 postes de fonctionnaires pourraient être supprimés d'ici à la fin du quinquennat. Alors que l'éducation nationale représente la moitié des effectifs, nous imaginons sans peine le résultat au tableau noir. Les enseignants, comme l'ensemble des Français, ont du mal à comprendre le bien fondé de ces mesures. Retraites amputées, taxation des carburants, diminution des moyens accordés aux services publics et en particulier à l'éducation ont jeté le trouble dans les esprits. Pour que l'école progresse, il faut investir, et non procéder à des transferts de charges comme le ministère en a l'habitude. Non, le primaire n'est pas la priorité. Il y a eu bien sûr les dédoublements de CP-CE1, mais à quel prix ? Ce sont les autres niveaux qui en feront les frais. Et que dire des programmes qui vont être changés alors qu'ils ont déjà été remaniés il y a deux ans à peine ? Sans évaluation, sans consultation, sans concertation. Enseigner est devenu un métier difficile, complexe. Les profs sont démotivés et fatigués de ne plus savoir où va l'éducation. Merci.